La galère pour de nombreux passagers. Après avoir séjourné en Guyane depuis le mois de janvier, Doidele, artiste musicien, devait regagner l'Hexagone le 12 juin. Prévenu la veille qu'il ne partira pas faute de place dans l'avion, on lui propose alors un vol le 26 juin. Je dis dès le 26, c'est parfait. Est-ce qu'il y aura vraiment un vol avec l'histoire de Covid, tout ça ? Ils m'ont dit oui, normalement, mais s'il y a un souci, on vous envoie un email. C'est ça que je reproche à Air Cariem. Moi, j'avais envoyé de miel, j'étais dans l'eau vague. Encore un rebondissement le 26 avec l'annulation du vol, sans qu'il soit informé. Nouvelle incertitude le lendemain. Comme Doidele, des centaines de passagers attendent de savoir s'ils vont pouvoir voyager. Certaines personnes, on leur a proposé le 7 juillet, apparemment là maintenant ça va jusqu'au 10 juillet. Le fait que les vols soient annulés à la dernière minute, pour moi c'est scandaleux. On ne peut pas s'organiser parce qu'on l'aurait su à l'avance, on prend nos dispositions, là ce n'est pas le cas. Et après sur Air Caraïbe, le fait qu'on nous fasse attendre comme ça et qu'en plus, en moins de 5 minutes, tout est bouclé. En fin de compte, le vol part et nous on ne part pas, je trouve ça scandaleux. La crise sanitaire et la désorganisation des transports aériens, qui en résultent, cristallisent beaucoup de colère et d'inquiétude. Il faut trouver des solutions, ce n'est pas possible de laisser les gens emprisonnés là, en sachant que le système de santé n'est pas du tout ce qu'il faut. Ils nous laissent là, on peut aller se faire tester en métropole, mais non, il faut bloquer. Il vaudrait mieux nous laisser partir, on peut très bien se confiner en métropole, on a des impératifs. Moi, si ma mère décède parce que le préfet m'a empêché de partir, franchement, je ne sais pas ce que je vais faire. Aucun des chefs d'escale des deux compagnies n'a souhaité s'exprimer sur cette situation carotique.